Salut, chers amis et bienvenue. Nous sommes dans un pays qui est le Cameroun. Et ce pays fonctionne de façon bizarre, les gens-mêmes. Les gens aiment être ou rester dans leur zone de confort. Ça veut dire que vous avez une minorité de personnes qui s'enrichissent depuis, qui veulent continuer comme ça. Quand ils partent, ils laissent leurs enfants et ça continue. Ils réalisent leur façon de faire et au détriment de la masse. Parlons un peu de football. FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football. Depuis la nuit du temps, ça fonctionne comment ? Regardez depuis tous les anciens présidents. Ce sont des présidents de club qui avaient pignon sur eux. Ils se sont enrichis. Le football au Cameroun a fait tellement les milliardaires, les multimillionnaires. Mais pendant ce temps, le football dite amateur au local n'a jamais progressé. Les footballeurs qui jouent dans le championnat camerounais ne sont pas respectés. Et vous avez quelqu'un qui arrive, qui commence à imposer les choses parce qu'il a joué le football local, à Veni-Usebi. Il sait comment ça se passe de parler de Samuel et d'autres fils. Et il essaie de changer les choses. Et comme certaines personnes sont réfractées au changement, c'est des complotistes, ils vont raconter des choses, ils vont essayer de piéger ça et là. Il y a... Je n'ai pas publié cet audio qui a circulé. Parce que quand les conversations privées entre un président et son vice-président se retrouvent dehors, ça veut dire que l'autre a piégé l'autre. Ça veut dire, les Djalankwine et les autres vice-présidents qu'on a suspendus sont arrivés à l'Africa Food en mission commando. Ils sont arrivés là-bas pour s'enrichir. Ce n'est pas les joueurs qui les intéressaient. Ils ont créé les clans pour avoir des milliards. Mais pour avoir des milliards, quand vous investissez sur un business, soyez sérieux, investissez normalement et les produits qui sont là, les gens qui vous font gagner cet argent, vous devrez les payer et les respecter. Mais ils ne sont pas payés, ils ne sont pas respectés. Les gars vont finir les jours au football et aller manger chez eux. Ils n'ont pas eux-mêmes dormi. Il n'y a pas encore qu'ils ne veulent pas aller. On les met en difficulté et on trouve les marchés, on les vend et on récupère l'argent. Et les gars sont riches. Et ça continue comme ça, ça prospère comme ça. Tout le monde est d'accord. Parce qu'il y a des journalistes qui sont majeurs à l'Africa Food. Les journalistes prenaient beaucoup d'argent. J'ai eu beaucoup de témoignages. Jusqu'à 800 000 par mois. Il y en a qui prenaient 50 000 par jour. Mais quand Eto arrive, il bloque tous les ventes, ça devient un problème. Les blogueurs à gage et à charge se sont mis en brale parce qu'eux-mêmes, ils avaient de l'argent là-dedans. Certains journalistes se sont transformés en spécialistes, en Eto' ou sabotage d'Eto' juste parce qu'ils sont en difficulté aujourd'hui. Mais regardez la scène, les amis. Ceux qui se plaint, ce sont les présidents de certains clubs de football. Ce n'est pas les joueurs. Mais les acteurs sont contents pendant que ce que je peux appeler, peut-être, c'est l'abus du langage, les prévaricateurs, les gens qui ont toujours eu de l'argent grâce au football, se plaint aujourd'hui. parce que leur zone de confort a été transformée en zone de confort des autres. C'est bien cela. Et au Cameroun, on ne respecte pas les valeurs. On malaxe tout le monde dans l'amour. Oui, parce qu'on ne veut pas le changement. Les gens ne veulent pas le changement. Ils veulent rester dans le noir parce que dans le noir, ils peuvent s'enrichir. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui parle de 500 000 personnes au Cameroun qui sont riches. Si on est même 25, 30 millions de personnes et que vous avez 500 000 personnes riches au Cameroun, les autres vivent comment? Dans la pauvreté abjecte. Donc, on a besoin de la révolution. On a besoin des gens qui vont changer ces paradigmes. On a besoin d'un Samuel Eto' qui va faire bouger les lignes et faire en sorte que les footballeurs gagnent un salaire digne. vous ne pouvez pas pratiquer un sport, pratiquer une activité et vous ne gagnez rien dedans. Il y a des gens derrière qui tirent les ficelles. C'est exactement comme ça. Je ne mange pas chez Eto'. Beaucoup de Camerounais qui soutiennent ce qu'Eto en compte de fait aujourd'hui ne mangent pas chez Eto, n'ont jamais rencontré Eto, mais savent comment ça fonctionne chez nous. On est juste là pour sabotage, sabotage, choses que nous devons soutenir, nous ne soutenirons jamais. pour égoïstiques raisons. Vous allez aller regarder, les amis, vous savez que vous êtes des gens intelligents, regardez la liste de ceux qui ensuite Eto aujourd'hui, de ceux qui font la propagande des autres contre Eto aujourd'hui. C'est des mêmes gens et c'est des mêmes gens qui ont toujours gagné de l'argent grâce au football. C'est des mêmes gens que le football a toujours donné de l'argent. C'est exactement comme ça les amis que ça se passe. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de repère au Cameroun aujourd'hui. Il faut noier tout le monde, il faut détruire tout le monde. J'ai dit en même reprise que je n'ai pas été d'accord avec l'attitude d'Eto en début de suite. Mais c'est Eto, il a fait ce qu'il a fait. Mais on ne peut pas tout mélanger. Il a fait ce qu'il a fait en début de suite où il a soutenu la candidature de Paul Batteni à Bivando. Il n'avait pas besoin de faire ses déclarations, il devait aller voter tout simplement. Mais il faisait ses calculs. comme tous les autres, tout le monde fait ses francs calculs. Mais on ne peut pas partir de là pour, je ne sais pas, pour faire des tirs groupés depuis longtemps contre ce monsieur. Le président, le vice-président de l'Afrique à foot qu'on a suspendu mérite d'être suspendu. Et ça me réconforte avec les audios qui sortent. Que ce ne tombe pas des gens sérieux. Et si on commence à enquêter sur le fonctionnement de ces différentes personnes-là et leur présence dans le football, si elles nous disent vraiment sérieux qu'on fait, vous allez voir que ces gens-là vont aller en prison. C'est des gens qui ont toujours, toujours et toujours mangé l'argent du football. Et les gens qui ont donné l'argent vous disent ok, vous avez fait quoi de cet argent ? Ils commencent à dire non, vous n'avez pas le droit de nous demander cela. On fonctionne comme ça depuis longtemps. Dans le tassi, dans le noir, vous fonctionnez comme ça depuis longtemps et vous ne vous rendez pas compte que les choses sont en train de bouger. Eto peut avoir des problèmes de manquement de gestion. Mais ce qu'il subit aujourd'hui, il ne le mérite pas. Ce sont des aigris, ce sont des gens qui n'aiment pas le football mais qui mangent l'argent du football, qui n'aiment pas les joueurs mais qui profitent de ce joueur-là. Ce sont ces gens-là qui sont des frondeurs aujourd'hui. Il y a un qui a soutenu la candidature d'Eto, ces gens, les jalapones et les autres, ils pensaient que ça devait leur donner beaucoup d'argent. ils devaient s'enrichir. Mais que non, pourquoi ne pas penser à l'intérêt général ? Pourquoi ne pas penser à l'intérêt général ? Ils vont contacter les blogueurs, ils payent les blogueurs pour ces temps pour raconter tout ce qu'ils sont en train de raconter là. Chaque fois, il y a quelqu'un qui va dire un truc, qui va dire l'autre truc. On en a fait ceci, on en a fait cela. Mais c'est n'importe quoi. On en a pas la bouche de ce palais ? On le voit tout le temps avec son mot. Il n'a pas la bouche de ce palais ? On parle au nom de Onana. Eto'o a ses manquements d'accord avec tous ceux qui disent cela. Eto'o a les problèmes d'égo, d'accord avec tous ceux qui disent cela. Mais seulement, cet acharnement a pour but principal de faire partie Eto'o de l'Afrique à faute et pour que l'ancien système revienne et pour protéger les anciens amis pour continuer à piller l'argent du football. C'est bien de cela. On a eu des ministères qui ont profité du football au Cameroun. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ceux qui profitent de leur travail, ce sont des footballeurs. Et les présidents des clubs qui veulent profiter du football doivent investir. Vous ne pouvez pas attendre de gagner de l'argent sans toutefois investir. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est de la magie noire. Comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent sans toutefois investir ? Vous appelez ça quoi ? Soyez lucide. Soyez lucide. Open your eyes. Stop this boundary tree. Stop this boundary tree. It is not correct today. It's not correct tomorrow. The leak audios and all that are total nonsense. Total nonsense. You can't be conversant with somebody you're recording to publish later. It means you're a criminal. Normally, you're supposed to be charged for that. That's a private conversation that you render public. You are somebody who is not serious. Nobody should take a person like that for serious. Parce que si on lui avait donné cet argent, si on les avait donnés cet argent sans demander les comptes, on ne devait jamais entendre parler de cet audio. Mais ça revient aujourd'hui. Pourquoi ? Et vous avez des gens payés qui passent le temps à... Non ! Les journalistes qui ont eu de l'argent à l'époque à la Féka Foot, c'était à l'époque. Le système a changé. Comprenez comme ça. Faites votre travail pour avoir de l'argent. Soyez des gens sérieux et honnêtes. Passez à autre chose, chers amis. Et tôt matin, et tôt soir, et tôt après ceci, et tôt ceci, et tôt ceci, Non ! Cet acharnement montre qu'il est en train de faire un bon travail. Et ça nuit à vos intérêts égoïstes. Il a les manquements said. Il le dit. Mais l'acharnement qui est soumis aujourd'hui là, ah ah, it's not for free. It's because of your egoistic interest. Stop this date again and respect the legend. We can have things to say, to criticize. But we should do it in a constructive way like Charles Schwartz rightly said. The way you're doing it, you are there to destroy. And you are receiving money to destroy the image, tarnish the image of it. You are tarnishing your own image. The world is watching at you, looking at you. The corrupt mindset you have. Why should you receive money to do your job? Why should they pay you to blackmail people? To tarnish the image of a person? And you're continuing doing that. And you think your people, your people are serious. We should take you for serious. And some others will call me and say, oh, I want to present something to you now. That's bullshit. Respect yourself. Respect the interests of other people. Le monde ne tourne pas autour de ce présent de club qu'on a suspendu. Le football camonet ne tourne pas autour de ce quatre présents de club. Et vice-présent qu'on a suspendu. Ou de quelques présents de club. Le Camon n'a pas besoin de seize clubs. Le Camon a besoin même de dix clubs. C'est tout. Et fonctionner correctement pour avoir un vrai championnat. Pas un championnat de pacotille. Pas ce similaque de professionnalisme qui n'existe que de noms. Vous ne payez pas les joueurs. Il n'y a pas d'assurance. Il n'y a rien. Mais vous vous plaignez. On vous donne de l'argent. Vous ne pouvez pas rendre compte. Vous ne pouvez pas expliquer que voilà ce qu'on a fait avec de l'argent. vous vous fâchez. Ou d'il n'y a pas le droit de nous demander cela. Vous qui? On a le mis à la foule. On a un feuillet massa. Bye bye.